hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne et c'est un sujet qui me tenait vraiment à coeur et je me suis dit que c'était un sujet qui était important pour moi et auquel je pourrais peut-être apporter un petit peu de visibilité je sais que ce sera pas la vidéo la plus vue de ma chaîne et si le sujet vous tient à coeur vous aussi je vous invite vraiment à la partager cette vidéo pour que plus de personnes puissent s'y intéresser parce que je pense que c'est important aujourd'hui on va parler de disney nature donc disney nature c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série de films un petit peu documentaires sur tout ce qui touche à la nature donc ça peut être les animaux mais aussi un petit peu tout ce qui est faune et flore il y a une visée qui est forcément éducative et de découverte plus ludique que ce qu'on va retrouver à la télé puisque on a un petit peu une narration qui se fait on suit des personnages les animaux vraiment en compagnie des personnes qui ont filmé il y a vraiment quelque chose de fort avec ces films et disney nature fait c'est dix ans cette année à l'occasion de la sortie du film blue que j'ai eu l'occasion d'aller voir en avant première je me suis dit que c'était l'occasion de parler un petit peu de tout ça de vous donner trois films disney nature que j'adore pour ma part et vous donner un petit peu ma critique également du film blue je voulais également vous dire si cela vous intéresse que disney a fait un site qui s'appelle zoom disney nature qui existe depuis quelques années et qui est vraiment très bien fait moi c'est un site que je regardais beaucoup à la sortie j'avoue beaucoup moins maintenant mais vous avez toute une carte du monde vous pouvez suivre l'évolution des différentes espèces etc et je trouve que c'est vraiment très bien fait très bien pensé vis-à-vis de disney et je pense que c'est bien pour tous les âges même au niveau des parents qui me regardent si jamais vous voulez éduquer vos enfants à tout ça je pense que c'est vraiment un très bon site alors quelques mots sur blue blue c'est un film qui parle de l'océan dans sa globalité et qui parle principalement de différentes espèces donc blue c'est un jeune dauphin mais c'est pas la seule espèce qu'on suit dans ce film puisqu'on a également le quill multicolores je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé cette bestiole absolument fascinante les baleines il ya beaucoup d'espèces qui sont représentées et surtout c'est des prises de vue qui sont absolument magnifiques c'est pas des choses que vous allez avoir l'occasion de voir dans votre vie de tous les jours et en ça je trouve ça absolument fascinant je suis pas trop le genre de personnes qui aiment les documentaires à la télévision parce que je trouve que c'est assez vite à ce moment j'aime bien regarder de temps en temps mais c'est pas forcément mon truc alors que je trouve que dans les disney nature justement on a tout ce côté un petit peu cinématographique vraiment où il va y avoir une sorte d'histoire d'intrigue qui va se créer où on s'attache aux animaux qu'on voit et c'est quelque chose que je trouve vraiment bien parce que du coup c'est plus captivant et je pense que le message est aussi plus percutant donc blue a des prises de vue qui sont absolument magnifiques la narration est faite par cécile de france donc c'est une voix qui est très reposante qui est accompagnée également d'une musique d'ambiance qui est vraiment très très bien pensée moi j'ai adoré vraiment la bande sonore derrière le film blue je trouve que ça nous porte vraiment que ça correspond parfaitement aux différents moments du long métrage je pense principalement au scène de nuit moi j'avais jamais vu l'océan de nuit et je trouve que c'est très il y a une ambiance très angoissante qui s'en dégage et on a une musique qui correspond parfaitement au sentiment qu'on ressent après je dois vous avouer que blue m'a moins plu que certains autres disney nature que j'ai pu voir dans le sens au moins ce que j'aime c'est justement suivre un groupe d'animaux et m'y attacher et en fait le truc c'est que dans blue vous avez vraiment beaucoup d'espèces parce que c'est vraiment sur l'océan et sur différents groupes d'animaux et du coup bah j'ai moins eu ce côté attachement mais ça n'en reste pas moins un très joli film et autre chose que j'ai beaucoup apprécié c'est que pendant tout le visionnage de blue je me suis demandé comment est-ce que les équipes réussissaient à être aussi proches des animaux que les animaux n'arrivent pas à modifier leur comportement j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'adorerais être petite souris et pouvoir avoir l'occasion de voir un petit peu comment ce genre de film se passe je trouve ça extrêmement intéressant et enrichissant et en fait à la fin du film vous avez tous les crédits qui passent et sur le côté vous avez du coup des images avec les caméramans qui s'approchent des animaux et j'ai trouvé ça génial parce que ça a répondu un petit peu à ma question de mais comment est-ce qu'ils font ça du coup ce que je vous propose également c'est de découvrir trois disney nature que je vous recommande si jamais vous voulez commencer à découvrir un petit peu et vous faire votre propre avis je dois être totalement transparente avec vous je ne les ai pas tous vus je choisis un petit peu les disney nature que je regarde en fonction des espèces qui m'intéressent le plus et donc en troisième et c'est le dernier que j'ai regardé d'ailleurs c'est le royaume des singes que j'ai beaucoup apprécié alors ça se passe en inde et on suit des singes en tout cas des petits singes et ils sont très attachants ils sont vraiment intéressants à suivre il y a vraiment du mouvement pendant ce documentaire petite chose supplémentaire qu'on n'a pas l'occasion de voir dans les autres c'est qu'il y a tout un passage où on voit les macaques dans le monde des hommes puisque bah ils se rendent dans la ville pour se nourrir et j'ai trouvé que c'était intéressant comme décalage de découvrir un petit peu bah comment ils s'adaptent au monde urbain et j'ai trouvé ça vraiment magnifique les images sont encore sublimes mais il faut savoir que ça c'est c'est commun à tous les disney nature vous allez en prendre plein les yeux si vous aimez les paysages si vous aimez les animaux c'est une merveille étanchée d'oeuvres le deuxième que je peux vous recommander c'est grizzly et ce que j'aime aussi dans grizzly c'est que bah déjà on suit des bébés donc ça c'est juste trop chou mais encore et surtout le fait que on voit les évolutions à travers les saisons on les voit d'abord dans la neige sur des paysages qui sont merveilleux et ensuite on passe plus à le printemps etc on les voit nager dans l'eau et vraiment c'est enchanteur en fait c'est très bien fait vous vous attachez à cette famille d'ours je sais pas il y a une sorte de magie qui se détache de ces films là sachant qu'en plus bah ce sont des documentaires c'est pas comme de la fiction vous savez que c'est bah c'est la vraie vie quoi et c'est juste merveilleux et mon film préféré disney nature et celui là je crois que j'ai vu deux ou trois fois facile parce que je l'adore c'est félin alors comme son nom l'indique ça nous parle de plusieurs félins en afrique mais alors autant les paysages vieux la façon dont l'histoire nous est racontée autant la narration qui est dynamique vraiment c'est un régal si vous aimez tout ce qui est lion etc il est parfait après est ce que je le recommande pour les plus jeunes je suis pas sûr si vous voulez éduquer un enfant parce que on y voit aussi la mort et ça peut être assez dur parce que moi personnellement je m'étais beaucoup attaché à ce lion voilà spoiler alert il est vraiment merveilleux et c'est vrai que bah moi les chats et les félins de façon générale ce sont mes animaux préférés et je me suis régalé devant ces images voilà la pixie army c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous prévoyez d'aller voir blue au cinéma si vous avez déjà vu d'autres disney nature et si vous en avez à me conseiller il y en a des magnifiques que j'ai pas encore vu donc j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce sujet n'hésitez pas à me dire également si vous aimeriez revoir d'autres critiques de films sur ma chaîne j'en ai pas fait depuis coco donc ça commence à remonter et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous abonnez vous je vous aime bisous 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 abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous